Tether. Ah, le fameux Tether. Ce fameux stablecoin que nous allons définir, approfondir, est loin, très loin, d'être la réserve de valeurs dans laquelle tout le monde croit. Relations avec la criminalité, opacité, magouille en tout genre, mensonge et surtout, réserve plus qu'inacceptable pour garantir une stabilité à 1 dollar. De son histoire, à ses travers, vous comprendrez pourquoi son effondrement est fort probable et pourquoi il ne faut pas en détenir ou peu au risque de tout perdre comme FTX. Au-delà de ne pas en détenir, vous comprendrez à l'issue de cette vidéo que c'est un actif à surveiller puisque sa décorrélation et son effondrement constituent une opportunité intéressante de spéculer. Aujourd'hui appelé Tether, il est le stablecoin le plus utilisé dans le monde. Avec une capitalisation de 65 milliards, il le vente de loin ses concurrents USDC, BUSD ou même DAE. Mais l'USDT ne s'est pas toujours appelé Tether. Tether ou USDT était anciennement Realcoin, lancé en 2014 sur la blockchain Bitcoin dont son objectif était d'être stable, donc de valoir 1 dollar. Et un an plus tard, les partenaires ayant créé Realcoin vendent leur entreprise, leur société, à Bitfinex qui rachète donc Realcoin et le prénomme Tether. A cette période-ci, à la tête de Bitfinex, c'est ce monsieur-là, Phil Potter, qui mène les opérations. Banquier chez Morgan Stanley, il se fera virer puisque considéré comme grotesquement matérialiste et exclu, ce qui n'est pas forcément le genre de profil qu'on apprécie pour quelqu'un qui gère notre argent. Et donc en 2015, le nouveau Tether, anciennement Realcoin, appartient à la compagnie Tether Limited, une filiale de la compagnie basée à Hong Kong, iFinex. Cette même société détient Bitfinex, le fameux exchange de crypto-monnaies dont on reparlera par la suite. Et donc dès lors, dès 2014, Tether Limited est domicilié au BVI, donc aux îles vierges britanniques, dans une juridiction opaque, non régulée, où Tether peut agir en toute impunité sous les radars et peut s'adonner à tout type d'activité avec les fonds des clients sans être inquiété par la régulation ou les organismes de contrôle. Seulement voilà, quelques mois plus tard, les fameux Paradise Papers sortent, une fuite de données a lieu et des révélations sont publiées en novembre 2017 par le consortium international des journalistes d'investigation sur la base d'une fuite de plus de 13,5 millions de documents confidentiels, issus principalement du fameux cabinet d'avocats Mossack Fonseca. Et à ce moment-ci, beaucoup de personnalités, de chanteurs, de sportifs, d'entrepreneurs, de dirigeants d'Etat, de dictateurs se voient dévoiler toutes leurs activités dans cette juridiction où ils cachent leur argent. Et parmi eux, Tether est mis en cause. Cette fuite de données révèle une relation entre Tether et Bitfinex. Cette relation est la suivante, Tether et Bitfinex appartiennent aux mêmes propriétaires. Tether étant le fameux stablecoin et Bitfinex un exchange de crypto-monnaies comme Binance aujourd'hui, comme l'était FTX ou comme les Coinbase par exemple. Et du fait de cette relation, des recherches démontrent de nombreuses transactions entre ces deux entités. De nombreux virements bancaires sont réalisés entre Tether et Bitfinex, donc entre l'USDT, Tether et Bitfinex. Cela pose question puisque le grand enjeu du Tether, c'est de maintenir les 1$, et pour maintenir ce prix 1$, il faut en face des réserves, ce qu'on va appeler du collatéral, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc ces mouvements de capitaux interrogent fortement. Seulement voilà, ces transactions sont nombreuses et louches, et un premier événement va avoir lieu. Tous les faits que je vais vous relater ici, que je vous ai relaté jusqu'alors, proviennent de sources et de données fiables, notamment et principalement, le rapport des régulateurs financiers de New York, donc de la justice américaine. Et il se trouve qu'en 2017, Tether prend de l'ampleur et beaucoup, beaucoup, beaucoup de Tether sont émis. Et comme vous l'avez compris, pour qu'un Tether soit émis, un USDT, il faut en face qu'il y ait 1$ de collatéral. Donc ce qui voudrait dire que les 442 millions de Tether émis à cette période-ci, qui étaient en septembre 2017, devaient être collatéralisés par 442 millions de vrais dollars en banque. Cependant, ces 442 millions de Tether qui étaient en circulation étaient baqués par seulement 61 millions de dollars à la Banque de Montréal. Personne ne le savait à cette époque-là, mais si c'était su, le Tether se ferait déjà effondré, puisque sa réelle valeur à ce moment-là devrait être de 13 centimes. Pourquoi ? Parce que pour 1$ émis, il y a seulement 13 centimes de collatéralisation. Ce qui veut tout simplement dire que de nombreux Tether ont été émis ex Nilo. En 2017, Tether garantissait sur son site que chaque USDT émis était baqué par un vrai dollar en banque, seulement Kennedy, c'était complètement faux. Ils avaient seulement 13% des réserves qu'ils prétendaient avoir. Et nous sommes à cette période en 2017. Il y avait 442 millions de Tether en circulation. Aujourd'hui, c'est plus de 65 milliards qui sont en circulation. Donc, force de ces accusations. Et à cette période-là, la communauté qui utilise le Tether commence à se poser de sérieuses questions et commence à émettre de sérieux doutes. A la fin de l'été 2017, comme vous pouvez le voir dans le 23ème point du rapport officiel de la justice américaine, des rapports sur internet mettaient en valeur l'hypothèse que Tether n'avait pas les fonds pour baquer le nombre de Tether en circulation qui était exponentiel à cette période-ci. Et comme vous le savez, chaque monnaie est basée sur la confiance et Tether a dû répondre à ces accusations. Et pour ce faire, ils ont proposé de réaliser un audit des réserves de Tether. Et donc, ils déclarent, nous allons vous prouver que les 442 millions de Tether en circulation sont baqués par 442 millions de vrais dollars en banque. Et donc, début septembre 2017, Bitfinex et Tether proposent au cabinet d'audit Friedman de conduire une vérification sur les réelles réserves qui sont censées baquer, collatéraliser le Tether, s'engageant donc à prouver qu'ils avaient bien 442 millions de dollars, de vrais dollars, pour baquer le Tether. Et donc, Tether et Friedman, le cabinet d'audit, fixe comme date le 15 septembre 2017 pour publier les réserves officielles de Tether et démontrer ces fameux 442 millions de dollars. Et comme par hasard, le matin du 15 septembre 2017, là où l'audit devait avoir lieu, Tether crée un compte chez Nobel Bank et reçoit un transfert de Bitfinex à hauteur de 382 446 847 dollars. De la part de qui ? De Bitfinex, bien sûr. L'audit est réalisé l'après-midi et Friedman déclare Tether détient bien ces fameux 442 millions de dollars. Tout va bien dans le meilleur des mondes et Tether arrive à s'en sortir in extremis. Seulement voilà, ces 382 millions de dollars, ils ne viennent pas de nulle part. Ils viennent en fait de la plateforme Bitfinex et donc de l'argent des clients dans un autre exchange. Donc ils ont dégarni très rapidement la collatéralisation et les réserves de Bitfinex pour faire bonne image sur du très court terme pour Tether. Mais on sait que cet argent, c'est tout simplement les fonds des clients de Bitfinex qui ont déposé des bitcoins, etc. Et qui ont donc une reconnaissance de dette de la part de Bitfinex. Donc la première entourloupe fonctionne et on peut voir ce virement de 382 millions de dollars. Et le rapport de Friedman le prouve, ils ont bien les fonds. Donc le 30 septembre 2017, Tether publie un rapport de transparence contenant le fameux rapport de Friedman. Sauf que voilà, avant le 15 septembre 2017, donc date où ils ont reçu le virement, Tether n'a jamais, jamais, jamais informé ses clients, avoué à ses clients que le Tether n'était pas baqué à 100%. Très loin de là, il était simplement baqué à 13%. Donc c'est ce qu'on appelle un mensonge de la publicité mensongère puisque sur le site, c'était pourtant bien stipulé. Et ça montre que dès le début, dès le début de Tether, les agissements n'étaient déjà pas très clean. Donc pour résumer cette première affaire, la communauté crypto-monnaie remarque une augmentation considérable des Tether émis qui conduit à des soupçons sur le 1 vrai dollar pour un USDT émis. Et donc ces forts doutes conduisent à une perte de confiance en Tether de la communauté crypto-monnaie qui l'utilise. Donc Tether apeuré par le risque massif de retrait client, Tether Limited propose de faire un audit pour prouver que les 442 millions d'USDT sont baqués par autant de dollars. Et le matin de l'audit, comme vous l'avez compris, Tether Limited reçoit un virement de 342 millions de dollars de Bitfinex avant que l'audit sorte pour prouver que, entre guillemets, tout allait bien. Donc ça, c'est l'audit, c'est l'audit, le fameux audit de Friedman où vous avez tous les montants ici. Et on peut remarquer qu'ils ont même encore plus de vrais dollars que du USDT. Ils ont 442 984 592 dollars pour seulement 442 481 760 Tether émis. Donc Tether Limited continue sa route et quelques mois plus tard, ils décident, comme de nombreuses autres plateformes de crypto-monnaie, de coopérer, de s'associer avec Crypto Capital Corporation, un processeur de paiement qui a déjà travaillé avec Binance, Kraken, etc. Donc ça va leur permettre de se développer encore plus, d'améliorer l'ergonomie et l'expérience utilisateur pour attirer de plus en plus de capitaux, ce qui est l'unique objectif de Bitfinex. Seulement voilà, il se trouve que Crypto Capital Corporation, qui travaillait donc désormais avec Bitfinex, est associé avec des affaires criminels, de blanchiment d'argent, de fraude et j'en passe. Et à cette période-là, Crypto Capital Corporation a une place importante dans l'écosystème crypto-monnaie puisqu'elle est considérée entre guillemets comme la banque centrale de l'industrie des crypto-monnaies. Elle facilite les services bancaires et tous les exchanges comme je vous l'expliquais, Binance, Kraken ou Bitmex, donc Bitfinex. Et de nombreuses entreprises également physiques impliquées également dans le blanchiment d'argent, dans les schémas de fraude avec toute la sphère de la criminalité, de la mafia, etc. Et à cette période-là, il continue à servir l'exchange de crypto-monnaies Bitfinex qui, à la fin de 2018, gère plus de 1 milliard de dollars de fonds clients de Bitfinex. Donc c'est-à-dire qu'à cette période-là, 1 milliard de dollars des fonds de Bitfinex sont détenus par Crypto Capital Corporation qui a des agissements sombres. Et donc dans ce genre de situation, c'est toujours la même chose. Il faut quelques mois pour le FBI à réaliser son enquête et à les accuser de blanchiment d'argent notamment. Donc Bitfinex est complètement lié à cette affaire puisqu'elle utilise Crypto Capital Corporation et Global Trading Solutions, une sombre banque qui réalise des transactions à des centaines de millions de dollars non régulées, illégales entre différents exchanges et crypto-monnaies. Et comme vous pouvez le voir ici, Crypto Capital Corporation n'a jamais réellement été une banque et ses deux fondateurs sont arrêtés par le FBI au Panama. Les deux fondateurs sont arrêtés puisqu'ils travaillaient avec un groupe criminel international, blanchissaient l'argent de la drogue, etc. Donc pas des choses forcément très belles et très souhaitables pour un gérant de fonds. L'individu est identifié sous le nom de Ivan ML, donc Ivan Manuel Molinali, qui n'est autre que cette personne juste ici. Donc suite à cette affaire, les fonds de Crypto Capital Corporation sont gelés, sont bloqués. Sauf que problème, 850 millions de dollars d'entre eux appartenaient à Bitfinex, ok ? Donc aux clients de Bitfinex. Cette personne est arrêtée au Panama et dans sa chute, il entraîne Bitfinex qui réalise une perte colossale, 1 milliard de dollars quasiment, qui constitue donc un grand trou dans la comptabilité de Bitfinex. 1 milliard de dollars se volatilisent puisqu'ils sont bloqués et gelés et créent ici un réel trou dans les comptes de Bitfinex, ok ? Encore une fois, cet argent n'appartient pas à Bitfinex, c'est aux clients. C'est une reconnaissance de dette, ce qui leur permet de payer les clients lorsqu'ils font des retraits. Et donc ça pose problème, parce que là, Bitfinex peut s'effondrer. Si les clients retirent leurs fonds, Bitfinex ne pourra pas du tout leur rendre. Et de très très loin, ils se retrouvent avec des réserves qui sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tight. Et qu'est-ce qui se passe ? Forcément, Tether fait un joli virement bancaire de 500 millions de dollars vers Bitfinex pour couvrir les pertes. Encore une fois, ces 500 millions de dollars, ils proviennent d'où ? Ils proviennent tout simplement des réserves de Tether qui sont censées garantir la stabilité à 1 dollar du stablecoin. C'est si vous voulez la collatéralisation. Donc quand Tether sort de ses réserves 500 millions de dollars, le Tether n'est plus baqué par ce qu'il devrait être et donc sa valeur en réalité n'est plus à 1 dollar. Pourtant, voyez-vous, malgré tout cela, Tether reste toujours actuellement le stablecoin le plus utilisé avec à peu près 66 milliards d'USDTMI. Beaucoup d'entre vous, je pense, l'utilisent. Et on va analyser maintenant les audits pour voir ce qu'ils ont actuellement dans les réserves et pour vous démontrer, même si ce n'est pas un conseil en investissement, que je ne vous conseille pas d'en détenir ou très très peu ou à très court terme surtout, puisque son effondrement est fort probable, surtout au vu de ce qui se passe avec l'USDC qui lui est très bien régulé, qui contient des réserves très très solides, uniquement avec beaucoup de dollars, de vrais dollars en banque et des obligations gouvernementales américaines à un an, et surtout qu'il est détenu par Coinbase, il s'est associé avec BlackRock, donc j'ai aucun doute sur le fait que Coinbase va devenir le plus gros exchange de crypto-monnaies et ce serait assez logique qu'il puisse en fait attaquer Tether pour s'imposer comme le plus gros stablecoin mondial, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, du tout, du tout, comme Binance par exemple l'a fait contre FTX ou comme contre l'UST, le fameux Terra Luna qui lui aussi s'est effondré. Donc lorsqu'on va sur le site du Tether, il nous est dit, il nous est spécifié, noir sur blanc, que chaque Tether est baqué à 100% par un dollar dans des réserves. Ce qui est totalement faux, vous allez le voir, et même la justice américaine a qualifié cela de mensonge et de publicité complètement mensongère. Par ailleurs, ils disent qu'ils sont complètement transparents, ça encore vous allez voir qu'on en est très loin, très très loin, et c'est pas pour rien qu'ils sont allés dans une juridiction aussi opaque, contrairement par exemple à l'USDC qui a été mis par Circle aux Etats-Unis, qui est bien régulé par la SEC, etc. Donc lorsque l'on va sur leur page de transparence, voilà ce qu'il nous est dit, chaque token Tether est accroché à 1 pour 1 avec un vrai dollar dans les réserves. Ils nous disent même plus que ça, ils nous disent carrément que c'est même peut-être plus qu'en fait seulement un dollar. Chaque Tether est émis par au moins un, mais même plus probablement, vous voyez, inférieur ou égal à un vrai dollar. Vous voyez ici, USDT est inférieur ou égal aux réserves ici de DUSD, ce qu'ils appellent Daily Bank Account Balance, qui correspond à leur réserve en banque. Ils spécifient quand même, dans un document, qu'ils peuvent faire banqueroute, donc faire faillite. Ils avertissent également que leurs banques peuvent devenir insolvables, qu'elle peut peut-être geler ou confisquer leurs fonds. Et puis ils disent même que bon, c'est possible également que quelqu'un se barre avec la caisse, donc avec les fonds, etc. Donc maintenant, intéressons-nous aux fameux audits, puisqu'ils réalisent des audits pour prouver, entre guillemets, les réserves qu'ils ont réellement, pour baquer et assurer la stabilité au niveau de la valeur du Tether. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Depuis 2015 où ils ont racheté le Tether, il y a eu vraiment peu d'audits, une dizaine à peu près, ce qui est quand même très très juste. Ce qu'on remarque, la première chose, c'est qu'à chaque fois, l'auditeur change en permanence. Il y a le fameux Friedman qu'on avait vu le 15 septembre 2017, où justement, ils ont réalisé une transaction bancaire le matin même pour pouvoir magouiller les chiffres. Puis ensuite, plus rien. Un an après, ils en refont un. Là, deux mois après, il y a leur propre banque qui fait leur audit. Donc bien évidemment, on a un conflit d'intérêts, ça ne va pas du tout. Et puis depuis, à chaque fois, l'auditeur change. On voit MHA Caïman, ici O Caïman, ici BDO, etc. Donc premièrement, l'auditeur change en permanence. Il est réalisé uniquement tous les trois mois. Bon, déjà, il y a des audits, encore heureux, mais c'est uniquement tous les trois mois. Et puis, ce n'est pas très régulier, comme on peut le voir. Et il y a très peu d'audits. Au-delà de ça, la légitimité et la fiabilité, la confiance qu'on peut avoir dans ces cabinets d'audits n'est pas forcément très élevée, étant donné que la grande majorité d'entre eux se situent au BVI ou aux îles Caïman. Donc des juridictions qui sont très opaques, où il n'y a pas de régulation, où on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et encore plus que ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Tether a quelques dollars dans des comptes en banque qui sont censés être la collatéralisation des Tether. Et ils utilisent comme banque Deltek. Deltek Bank, qui est bien sûr au Bahamas, dans une juridiction, encore une fois, très opaque, la OIT FTX. Et comme vous avez pu le voir, FTX, leur CEO, Sam Backmine-Fried, pouvait réaliser des transferts vers son fonds d'investissement à la Média Research sans être inquiété, sans que personne ne le sache. Donc c'est des juridictions très opaques, où on peut faire à peu près ce qu'on veut, on peut maquiller tous les chiffres qu'on veut. Et là, l'auditeur officiel de Tether n'est autre que sa propre banque. Donc forcément, il y a un gros conflit d'intérêts. Enfin bref, c'est pas du tout, du tout, du tout sérieux. Et puis, on peut remarquer que les audits les plus récents sont tous réalisés aux incaillements à chaque fois. Donc on n'a pas une confiance absolue dans ce qui nous est relaté dans l'audit, contrairement à ceux de l'USDC, par exemple, qui sont réalisés par un vrai, beau, bon cabinet d'audit américain qui est régulé. Donc voilà, encore un point qui ne nous plaît pas. Mais bon, faisons-en abstraction et regardons ce qu'ils ont désormais dans leur réserve. Qu'est-ce qu'ils ont pour backer ce fameux Tether dans leur réserve ? Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? Il y a beaucoup, 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 beaucoup trop d'instruments financiers. Pour assurer la valeur du Tether, nous, ce qu'on veut, c'est des dollars en banque, au cas où la limite des obligations gouvernementales US, mais à très court terme. Et ce n'est pas le cas. Ici, littéralement, on a affaire à un fonds d'investissement. On voit qu'il y a des investissements dans des fonds monétaires, dans des métaux, dans des obligations d'entreprise. Alors ça, ça pose problème. Dans des prêts collatéralisés, dans des investissements cryptos. Vous voyez ça à ce niveau-là, ce qui est très volatile. Et en fait, on se rend compte que ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout. C'est très, très vague. On n'a pas beaucoup d'informations. Et en fait, en achetant du Tether, en mettant vos gains en trading, en détenant du Tether, vous vous retrouvez à investir dans un fonds d'investissement qui comporte des risques. OK ? Qui comporte beaucoup de risques, mais qui n'a pas de récompense. OK ? Il est simplement censé équivaloir à un dollar. Et ce sans vous apporter de rendement. Donc au moins, s'il ne nous apporte pas de rendement et on veut qu'il faut une réserve de valeur, il faut qu'il soit très safe. Ce qui n'est pas le cas. Comme vous l'avez vu, ils font des magouilles dans tous les sens. Et surtout, leurs réserves ne sont pas bonnes. On va les analyser juste après. Gardez bien en tête que le seul rôle du Tether, c'est qu'il est censé répliquer le dollar. Et rien d'autre que ça. Censé répliquer le dollar. Lorsque je vous regarde maintenant l'audit en question, en partant du principe qu'il a été honnêtement fait, ce qui n'est pas sûr, au vu justement de la juridiction dans laquelle il a été réalisé, on peut remarquer que sur les 70 milliards de Tether en circulation, ils ont seulement 6 milliards de dollars de cash. OK ? Donc moins de 10% des réserves de Tether sont du cash. Du vrai cash, donc du vrai dollar. Et donc déjà, ça c'est très mauvais. Mais en plus de ça, vous allez voir que ce cash est dans des banques qui ne sont pas du tout disons fiables et sur lesquelles on peut avoir confiance. Donc typiquement, une banque qui est régulée au minimum par, c'est les Etats-Unis, par la SEC par exemple, etc. Donc on voit très clairement dans le réserve, c'est pas du tout, du tout, du tout des dollars qui sont en majorité. On voit qu'ils ont pas mal de ce qu'on va appeler des reverse repos. Alors ça, on n'aime pas. OK ? On n'aime pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucune info sur ces reverse repos. Et comme ils sont dans une juridiction très opaque, ils peuvent très bien en fait réaliser ces repos reverse repos avec comme garantie des actifs qui ne sont pas du tout solides, très volatiles probablement, et donc très risqués. Mais on n'a aucune information sur ces fameux reverse repos. Ensuite, quelque chose de très mauvais, on voit qu'ils ont des corporate bonds dont ils détiennent de la dette d'entreprise. Mais encore une fois, ils sont situés où ? Au Bahamas. Et puis c'est très fort probable qu'ils prêtent à des sociétés qui sont complètement insolvables. C'est juste pour faire gonfler en fait le réserve. Et tout ça, c'est du vent. Ici par exemple, vous voyez quoi ? Autres investissements, c'est très vague, 3 milliards. Bon, voilà. C'est ridicule. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. C'est dramatique. Et ensuite, des obligations non-US. Alors non-US, ça, ça pose problème. Pourquoi ? Bah parce qu'ils sont censés répliquer le dollar. Donc ce qu'on veut, c'est qu'ils aient des réserves en dollars. Imaginez, ils détiennent de la dette de l'Argentine. Bah bon, voilà. C'est pas très très souhaitable. Ils sont pas du tout solvables. Et surtout, c'est pas du dollar. Ok ? C'est pas du dollar. Donc forcément, la valeur nominale de l'obligation, lorsqu'on la compare et on la confronte au dollar, elle s'effondre complètement. Donc voilà, commercial paper, on déteste ça. Et on voit que c'est extrêmement vaste. C'est pas précis du tout. Et on voit que simplement, ils veulent remplir des lignes sans rien préciser. Typiquement ici, autres investissements. C'est pas sérieux du tout. Donc voilà réellement ce qu'il y a dans les réserves de Tether. Avec ici, en vert, le cash qu'ils détiennent réellement. Soit 3,87%. Ce qui est ridicule. Ok ? Ridicule. Et comme on peut le voir, 65,39%. Ce qu'on appelle du, entre guillemets, papier commercial. C'est quoi ? C'est tout simplement les dettes d'entreprises à court terme qui sont non sécurisées. Et ces entreprises, elles se situent où ? Au Panama, aux îles Vierges Britanniques, donc au BVI, aux îles Caïman, etc. Et toutes ces entreprises, c'est très fort probablement simplement des coquilles vides. Ok ? On prête 200 millions à une entreprise qui est en fait simplement ingérant de paille, à une vulgaire société écran comme il y en a beaucoup là-bas. L'entreprise, elle est complètement vide, elle est insolvable. Mais ils peuvent le faire parce que c'est pas du tout contrôlé, c'est pas sécurisé, c'est pas régulé du tout. Ok ? Donc voilà, les réserves de Tether, c'est vraiment, vraiment, vraiment très opaque. Et on peut voir directement que ça pose un problème très fort et que ça démontre qu'avec tout ce qu'on vient de voir au préalable, tout est opaque, tout est sombre, tout est pas sérieux, tout est fragile, que ça tombera un jour, vous en êtes certains. Maintenant, on va aborder un nouveau sujet qui est finalement la grande holding Bitfinex et où ils sont positionnés et dans quelle juridiction. Donc ça, c'est le rapport officiel de la CFTC aux Etats-Unis qui a rédigé un rapport finalement sur Tether en citant une partie de toutes les sociétés des holdings. Donc on a Tether Holdings Limited, Tether Limited, Tether Operations Limited, Tether International Limited, iFinex Inc., etc., etc., etc. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc on voit, la holding est extrêmement complexe. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est peut-être, allez, si on est gentil, 7-8% de toute la structure de l'entreprise. Là, vous en avez vraiment très, très peu. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste. Et tout ça, ça se situe où ? Comme d'habitude, à chaque fois, vous le voyez, BVI, 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 Hong Kong, BVI, Hong Kong, etc., etc. Donc, aux îles vierges britanniques, une juridiction où on peut faire à peu près ce qu'on veut. Vous avez Philippe Potter, ce qu'on a vu au préalable, qui est ici, donc lui, aux USA. On a des sociétés, donc les fonds transitent toujours entre Hong Kong, les îles vierges britanniques, les îles caïmans et Bahamas. Donc c'est dans ces juridictions, il y a beaucoup, 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 beaucoup de capitaux qui transitent. Et il y a à peu près tous les capitaux du monde entier. OK ? Dans toutes les affaires les plus sombres, vous voyez des capitaux qui transitent par ces juridictions. C'est tout à fait normal, entre guillemets. Et donc, vous voyez, Bitfinex, aujourd'hui, il existe toujours. C'est le sixième plus gros exchange du monde, après Binance, Coinbase, Kraken, Kucoin, Bistamp, et vous retrouvez ensuite Bitfinex. Comme expliqué, tout se situe au BVI ou à Hong Kong. Donc encore une fois, les juridictions sont très bien choisies, ils ne font pas leurs affaires aux Etats-Unis, parce que ça ferait très longtemps qu'ils auraient été évincés. Ils font bien ça dans l'opacité la plus globale, où ils peuvent réaliser toutes leurs magouilles sous les radars. La CFTC l'a révélé dans son rapport que c'est du mensonge le plus complet, ce qu'ils racontent Taser, et qu'en fait, les Taser ne sont pas backés par du dollar, comme pourtant spécifié. Donc ils disent officiellement dans un rapport que c'est de la fraude, entre guillemets. C'est un mensonge, cette corrélation, qui n'est pas du tout effectue. Et bon, si on fait abstraction de tout ce qu'on vient de voir jusqu'alors, on pourrait se dire, bon, il y a quand même quelques investissements, ils ont quand même un peu de cash, etc. Et même là, en fait, ça ne suffit pas du tout. Pourquoi ? Parce que comme on peut le remarquer, c'est bien d'avoir du cash, mais ce cash, vous ne l'avez pas dans un coffre-fort. Vous le donnez à une banque. Donc dans cette analyse qu'on réalise pour savoir la solvabilité de Taser et sa solidité, on doit forcément s'intéresser aux banques qui détiennent leurs capitaux pour savoir si elles sont solides. Puisque si la banque fait faillite, vous comprenez bien, c'est comme Crypto Capital Corporation, les fonds disparaissent, et ça peut entraîner la faillite de Taser. Et donc, ces 6 milliards de dollars, on veut au minimum qu'ils soient dans des banques solides, qu'ils soient dans des banques fiables, solvables, sens historique un peu sombre. Et bien, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que, comme par hasard, Taser Limited travaille avec Deltek Bank, donc une banque au Bahamas. Comme par hasard, cette banque, c'était la même que le fameux Sam Backman-Fried, le CEO de FTX, qui a fait faillite depuis, qui a fait pas mal de magouilles également, dans tous les sens. Et donc, il travaille avec Deltek, avec Deltek Bank. Donc cette banque, Deltek Bank, elle est mise en cause dans plein 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 d'affaires, notamment celle d'FTX. Mais c'est loin d'être tout. Donc vous comprenez qu'il n'y a rien, il n'y a pas une seule ligne de l'affaire Taser qui est clean, qui donne confiance. Absolument pas. Tout est faux, tout est magouillé. La société rattrape les pertes d'autres sociétés, etc. Sincèrement, qui veut avoir ces fonds chez eux ? Enfin, pas chez eux, mais dans le stablecoin qu'ils émettent. À mon avis, personne. Mais très peu, en fait, sont au courant de ce que fait cette société Taser. Très peu sont au courant des réserves. Personne fait cette analyse. Tout le monde dépose ses fonds aveuglement pour le seul motif que c'est la plus grosse capitalisation au niveau des stablecoins. Donc ce que, simplement, je peux vous conseiller, c'est de changer vos Taser dans un autre stablecoin, en vrai dollar si vous préférez, ou alors de vous faire votre analyse, votre propre analyse sur d'autres stablecoins comme l'USDC. On a analysé l'audit notamment, on avait conclu que c'était très 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 solide. On a vu également le BUSD qui comporte pas mal de points négatifs, mais qui reste beaucoup plus solide que le Taser. BUSD, on a vu qu'il y a beaucoup trop de reverse repo, très peu de cash, etc. Mais il y a de la régulation, il y a des banques qui sont assez solides, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais vous voyez, Taser, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que c'est très mauvais. Et il y a un autre problème qui se pose, au-delà justement de l'effondrement de Taser qui ferait extrêmement mal à tout l'écosystème crypto-monnaie, c'est que toutes les crypto-monnaies sont achetées avec du Taser. En fait, le Taser, c'est du papier. En fait, ça vaut rien quasiment, comme on vient le démontrer. Et donc ça pose réellement question sur la valeur des actifs cryptographiques, s'ils ont été achetés avec du papier, simplement, du rien, du vide. Donc ça, c'est également un goris pour tout l'écosystème crypto-monnaie. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est la place que prend Taser aujourd'hui. Il faut savoir que 65 milliards, ce n'est pas rien. Taser est actuellement la société qui détient le plus dans le monde de papiers commerciaux, de commercial paper. De plus, c'est la société qui a le plus de fonds sous gestion par salarié. Il y a 13 salariés chez Taser et ces 13 salariés gèrent les 65 milliards de dollars. C'est absolument gigantesque, c'est colossal et ça pose encore une fois beaucoup de questions. Si un jour Taser s'effondre, ce sera très gros, très très gros, puisque dans les réserves de Taser, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'actifs. Alors certes, certains sont probablement du vent, mais il reste tout de même parmi ces 65 milliards d'actifs, beaucoup, 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 beaucoup de milliards qui sont investis, notamment dans la finance plus traditionnelle et ça aura un impact. 65 milliards qui disparaissent comme ça, ça fait très mal. OK ? Donc ce risque est non seulement sur la crypto-monnaie, les différents actifs cryptographiques accuseraient un coût assez sévère, mais également, ça pourrait faire quelques petits mouvements sur la finance qu'on va appeler plus traditionnelle, des actions, des obligations, etc. Et la première chose à faire pour ne pas trop faire partie et ne pas être trop impacté finalement par cette chute, c'est de ne pas avoir de Taser. C'est bien évidemment ce que je conseille et ce que je recommande à chacun, même si ce n'est pas un conseil en investissement, bien sûr, c'est un conseil en non-investissement. de ne pas avoir de Taser dans ses fonds et au-delà de ne pas investir, ne pas être exposé tout court à ce fameux Taser. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, cette analyse à vos amis, à tous ceux que vous connaissez qui utilisent ce fameux Taser pour simplement qu'ils soient au courant un petit peu de cette affaire puisque quand on regarde la capitalisation du Taser, on voit qu'elle ne fait que de grandir. Elle ne s'arrête pas de croître et ça pose question. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous en pensez et on se dit une prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501